C'était en décembre dernier, le Premier ministre Edouard Philippe se rendait en Nouvelle-Calédonie pour, disait-il alors, accompagner l'archipel français jusqu'au référendum. Un référendum d'autodétermination fixé au 4 novembre. Les élus du Congrès de Nouvelle-Calédonie ont tranché ce lundi lors d'une séance marquée par un débat houleux sur l'histoire de la colonisation. Car si la date en elle-même a fait consensus, le contenu du texte n'a lui pas été adopté à l'unanimité. Il a été voté par la droite indépendantiste, soit 38 voix, alors que 14 élus issus de la droite non-indépendantiste s'y sont opposés, dénonçant la repentance coloniale contenue selon eux dans l'exposé des motifs. Dans quelques mois, les Calédoniens décideront donc s'ils souhaitent accéder à la pleine souveraineté, un moment historique sur le caillou puisqu'il achèvera une réflexion initiée il y a 30 ans lors de la signature des accords de Matignon, puis affirmée en 1998 avec l'accord de Nouméa.